salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news sur black clover mobile version kanyagen japonais et coréenne alors on démarre de suite avec la version coréenne depuis quelques jours nous avons eu quelques bugs et en compensation nous avons eu 20 tickets d'invocation du coup 2000 chi et 1000 ou simplement 1000 stamina 1000 points d'endurance là c'était la petite parenthèse et les derniers à jouer comme vous l'avez vu bon le chapitre 6 bon que j'ai déjà complété et l'ajout des deux nouveaux personnages qui sont galerie et veto veto bien sûr v2 du coup tant que vert et support vert après bien sûr ils n'ont pas ajouté grand chose mais moi il ya un petit chapitre plus nouvelle map a exploré enfin nouvelle maintenant c'est pas une nouvelle matinée plutôt nouveau marchand etc etc et en dors de ça il n'y a pas eu grand chose d'autre malheureusement avec quelques erreurs fixés des des problèmes et des bugs qui ont été réglés sur l'affichage sur sur des cartes etc etc maintenant on va parler de la version globale récemment maintenant depuis environ un bon petit mois nous avons eu ce petit screen sur la version canadienne relier votre compte pour justement ne pas perdre vos données la version canadienne va bientôt fusionner avec la version globale et il serait temps que les comptes invités soit relié à cette version là connectez vous et relier votre compte pour ne pas perdre les données bon il n'y a pas encore de date mais ne vous inquiétez pas vous avez encore du temps justement pour lier votre compte et vous jouez sur la version canadienne n'oublions pas que si vous êtes sur la version canadienne ce sera un serveur il sera justement ajouté à la liste des serveurs qui sont disponibles sur la version globale américaine et européenne du coup c'est totalement normal si vous ne jouez pas avec ce qui se trouve sur le serveur européen là c'est le premier point le deuxième point je vais vous dire à peu près mon point de vue ceux qui pensent que la version globale arrive tout simplement en septembre alors je voudrais de suite le jeu ne coupe pas rêver en septembre on revient là dessus pour quelles raisons pour quelles raisons le jeu n'aura pas en septembre première des choses dans l'une des vidéos qu'ils avaient dit qu'ils avaient plutôt fait et publié il avait annoncé bien sûr l'ajout de plusieurs choses premièrement on va aller dans la section pv la section pv là maintenant ça fait un peu plus d'un mois qui est que cela est présent qui n'est toujours pas disponible on vouloir il est toujours verrouillé en fait on attend d'abord à l'ajout de ça l'ajout du jv e est toujours pas disponible l'ajout du réel pvp qui n'est toujours pas disponible non plus et malheureusement donc cela n'est pas ajouté nous n'allons pas voir la version globale ils ont annoncé ça pour septembre octobre et normalement on suit la logique et à chaque fois chaque fois à l'annonce d'une grosse mise à jour avec les nouveaux persos saisonniers ils sont ajoutés au début du mois aussi loin à la fin du mois quand j'ai au début du mois c'est vraiment dans les deux trois premiers jours soit dans dans les deux derniers jours du mois le 30 ou le 31 le 28 le 28 ou le 29 si c'est le mode et de février mais généralement vous allez avoir l'annonce du patch comme vous voyez ici qui se fait entre le 26 et le 29 du mois et après derrière vous avez sur cette date là soit l'ajout de la mise à jour justement qui est fait le si je ne dis pas de bêtises le 31 voilà ici on a la date d'âge des ajouts des nouveaux personnages plus le nouveau contenu avec les personnages puis après milieu du mois on a la petite le petit patch qui rajoute le mode histoire et potentiellement potentiellement les nouveaux personnages ou sinon les nouveaux modes de contenu et le nerf ou sinon l'ajout des des nouveaux modes de jeu voilà voilà tant qu'on n'a pas cette annonce là dites vous que le jeu n'aura pas en global parce qu'il faudra d'abord faire un test d'une voir deux semaines avant l'arrivée enfin avant justement de de le gain le gain a puissent mettre en place la version globale et d'ailleurs garina doit avoir les autorisations de v game studio pour pour justement lancer cette version là et voilà ça sera tout pour cette version cette vidéo et pour cette vidéo sur cette version globale coréenne japonais je vous dis ciao et à la prochaine peace